Salut l'équipe ! Le CSP de Moj remporte l'Euroleague en battant quelle équipe ? Révis ! Ça va, ça va, c'est chez moi ! En plus, tu ne respectes pas l'auditeur ! Moi, j'attends la fin de la question ! Attends, attends, alors, attends, comment je peux le dire ? Comment je peux ne pas attendre la fin de la question ? Parce que je savais que tu n'allais pas le respecter, donc je suis parti ! Putain, c'est incroyable, ça ! Putain ! Cholé ! Non, personne là, personne là, donc on n'aura pas de points. C'est de qui ? Dijon ! Merde ! Putain, Dijon ! Mais oui, la Coupe de France ! Allez, c'est parti ! Bonsoir à tous et à toutes ! Bienvenue dans ce quiz spécial sur NRG12 ! On est en direct de Palavasse-les-Flots ! Et avec nous, Nicolas Batoum, en direct de Venice Beach ! On se retrouve tout de suite après les Banga-Boys ! Bailando ! J'ai pas forcément envie de... Oh le top but ! Oh le top but ! Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il est exceptionnel le but ! Donc c'est l'Olafique ! Mais qui ? C'était pas exceptionnel ! Il a fait un slalom énorme frappe du gauche ! Quel joueur, quel craque de thème ! Bravo ! L'équipe de France est donc en finale olympique ! Moi, on l'a fait, ils l'ont fait ! C'est les meilleurs du monde ! C'est extraordinaire ! Ah ! Blackshot ! Extraordinaire moment ! Putain, j'en tremble encore ! Honnêtement, c'était fantastique ! Polo arrive ! Ce France slovénie ! Polo rare ! Polo rare ! C'est pas parce qu'on est content qu'on massacre les noms de famille ! Tout à fait ! Quel incroyable moment qu'on a vécu l'équipe de France ! C'est donc qualifié en finale des Jeux Olympiques contre la Slovénie ! Moi, j'étais un peu en retard à ce niveau-là ! La galoche, j'ai fait la galoche à 19 ans, la première galoche ! 19 ans, la première galoche ? En stage de basket, t'as autre an ! Frérot, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, je sais pas ! T'es en train de me dire que tu mettais 18 points en espoir ! Tu froissais le championnat des sports pro de l'époque ! Mais tu n'avais pas galoché une meuf ! J'avais la coupe à Mérille-Mathieu en blond ! C'était compliqué ! Mais gros, Thomas, à 19 ans, il avait déjà trois enfants ! Un championnat du monde, bien sûr, de cyclisme ! La Ryder Cup, il ne manquait plus que le biathlon pour lui faire passer le meilleur week-end de son année, c'est M. Polo rare ! Je suis tout en joué aujourd'hui ! C'est régalé ! Pas mal ! Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz ! Et je suis surexcité parce que j'ai deux nouveaux petits jeux qu'on n'a jamais fait ! Ah, très bien ! Il est coquin, c'est là ! Et je vais voir si ça marche, sinon vous ne les reverrez plus jamais ! C'est toi qui ne reverrez plus jamais si ça ne marche pas ! Oui, mais ça, c'est déjà prévu à la fin de saison ! On enchaîne avec la dernière news ! Et vous le savez, on est le 1er avril ! Oui ! Steph Brun a commencé l'émission, il a regardé l'édito, il a regardé une première news, et là, il va aller direct dans le débat, donc il ne va pas regarder ce passage ! Steph Brun, allez sur Twitter ! On va lui faire croire qu'il est devenu GM de Cholet, évidemment que non ! Allez sur Twitter, vous mettez ! Bravo, Stephen Brun, pour ton nouveau post ! Hashtag CBFamily ! N'hésitez surtout pas à le spammer ! Honnêtement, on a envie de se marier, on va aller voir Twitter à fond, on va jouer le jeu avec le compte First Team ! N'hésitez surtout pas à aller sur Twitter ! N'hésitez pas à envoyer des pavés, il ne va absolument rien comprendre, parce qu'il n'est pas au courant ! Ma femme à côté, il m'envoie ça ! Donc je vois un message, deux messages, trois messages ! Et je sais que c'est une connerie ! Je sais qu'on est le 1er avril, j'ai compris que c'était une connerie ! Mais je ne savais pas qui c'était ! Sachant que Pierre Dorian, le présentateur du Moscato Show sur RMC, je l'avais baisé le matin, je l'avais fait un poisson d'avril aussi le matin, et je me suis dit, lui, il a voulu se revenger ! Donc je suis allé voir sur son Twitter, je n'ai rien vu ! Je suis allé réécouter le podcast pendant 1h, toute la 3ème heure ! Et ce n'était pas ça ! Je regarde le first show, je regarde l'édito, et je vais tout à la fin, je regarde le quiz ! Et là, je me dis, ce n'est pas ça en fait ! Et donc après, je reçois 50 messages, je dis, ce n'est pas possible ! Et là, je me dis, bon, il faut que je me fasse l'émission ! Et en fait, j'avançais petit à petit, comme ça, sur la barre de temps de YouTube, et tout d'un coup, je vois une photo de ma ganache en costard, je lui dis, ah les bâtards ! Et là, j'ai regardé l'émission, vous m'avez bien niqué ! Il y a eu plus de 20 joueurs français drafters en Beyoncé ! Je ne vais pas vous demander de me les citer par ordre chronologique, par ordre de choix de tour ! J'ai déjà dit Mike Pietro, c'est Mike Pietro ? Non, non, c'est passé ! Dans une ville un peu cata ! Ah oui, d'accord ! Il joue avec un Français ? Eminem ! Il y a un Français qui a été drafté ! Kylian Nex a été drafté là-bas ! Ah oui, bah oui ! Tu sais que tu as un micro, donc on l'entend quand tu m'envole ! C'est quoi ? Tout le monde l'entend ! Alors qu'elle m'a dit Kylian, je ne voulais pas répéter ! Je ne voulais pas répéter ! Je préférais dire Mike et Jordan ! Erwin en plus, tu as déjà fait deux bavures ! Cameron Johnson ! North Carolina ! Il en reste 6 ! Franchement, allez vous faire mettre, avec vos joueurs modernes là ! J'ai trop de trucs à gérer moi ! Erwin, il en reste 6 les gars ! Kevin Werther ! Moi, ce que je vois, c'est que les Atlanta Hawks sont dans une troisième phase de leur renouveau ! À mettre en avant, évidemment, le GM, Trévi Schleck, qui depuis qu'il est arrivé... À ne pas confondre avec... Schneck ! Ah ouais, d'accord ! On a commencé depuis 3 minutes ! Il y a Stéphane qui est dans les commentaires ! Et si tu peux éviter de lui en souffler dès comme ça, Stéphane ? Eh frère, on est aussi là pour ça ! Il joue au Nets ! Oh ! Ah ! Lukaku ! Lukaku ! Romelo ! Romelo ! Romelo ! Romelo ! Vous êtes cons, gros, les gars ! Chelsea ! Luaou Kavarot ! Luaou Kavarot ! Eh ! Eh ! Désolé, mon gars ! J'ai toujours pris une attaque ! J'ai toujours pris une attaque ! J'ai toujours du mal à dire son prénom ! Bonne chance avec les Diables Rouges ! Du coup ! Mais on va s'intéresser à l'équipe de France ! En plus, t'es venu et tu nous as fait un beau cadeau ! Puisque tu nous as amené la médaille d'argent de ces jeux 2020 ! Qu'on a le droit de toucher ! Voilà comment Nico est sympa ! Je lui ai pris une photo ! Comme une groupie que je vais envoyer évidemment à ma mère ! Tiens Erwan ! Elle est très très lourde ! Elle est lourde ! Elle fait quasiment 500 grammes ! 500 grammes d'argent ! Super cadeau ! On est contents ! Et sache que quand on était en bas et qu'on discutait et que tu n'avais pas dit que tu l'avais amené j'étais prêt à t'en vouloir en fait ! Et à le dire dans l'émission ! J'ai quand même ramené les gars ! Il m'a sorti ça de sa proche tout à l'heure avant l'émission ! Comme si je lui avais demandé 50 centimes pour un café ! Fais en fête ! Flippant ! Comme les images qui traînent sur les réseaux sociaux ! Il est au courant Zion Williamson que Dr Pepper c'est pas vraiment un docteur ! Car oui ! Aujourd'hui Zion est bel et bien un pélican ! Et ça n'a rien à voir avec sa franchise ! S'il te plaît ! Attends ! Passons le moment ! Merci les amis ! T'as la braquette ouverte ! C'est merde ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je sais pas ! Regarde ! Sponso Desigual ! T'as pris la première balle de la soirée que t'as acheté ! Ouais mais c'est pas grave ! Elle est magnifique ! Je l'assume ! Ah tu remouilles ! Bien sûr ! Oh la 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 ! Il y retourne ? Le petit ? Voilà ! Exactement ! Petit petit ! Voilà ! Oui c'est... Quand t'es équipé comme ça finalement ! Ça va quoi ! Vous mettez une cuillerée chacun ? Mais Juan ! Oh putain ! Ah tu veux pas faire... C'est vraiment deux refs ! Oh elle se tient ! Elle est belle ou pas ? Oh la vache la consistance ! L'épaissississission ! Elle est costaud ! Moi je suis là pour gagner hein ! Je vous le dis tout de suite ! For the win ! Allez ! Encore une chance ! Mais Juan Romain ! Putain ! Non mais Juan ! Oh vas-y Kawaii Léonard mon frère ! Ah il m'a dégoûté ! J'ai déjà perdu le tournoi frère ! Bravo Fat Boss ! Alors puisqu'on parle de Tom Chiravino avant de se lancer, vous aimez bien qu'on vous raconte un peu la vie interne de First Team ! Et hier il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et j'en ai été la première victime ! On est allé jouer hier, on a fait un 3-3 et la recuse est venue faire le 6ème ! 4 victoires gagnantes, match en 12 ! Et Tom Chiravino met quelques paniers mais ça me frustre un peu tu vois donc... Et je lui dis t'es nul de toute façon, t'es pas un basketeur un peu dur ! Tu connais l'animal ! Bah là à Tom Chiravino, je défends sur lui, je lui dis je l'éteins ! Je lui mets un peu la pression, il dribble, il dribble, il galère un peu, je lui mets la pression ! Gros, il arrive, il dribble, il tire, il lâche le ballon, il fait défend, filoche ! Gros ! Énorme filoche ! Arrête ! Somme de l'espace ! Gros ce qu'il a fait derrière ! Parce qu'en plus c'était bien chaud ! Je lui ai mis un bump, à un moment donné je l'ai bumpé, il a fini dans un mur ! Il le suivait partout et tant qu'on a les appuis ! Il fait comme ça, il l'a poussé, il s'est un peu relâché Tom et il y avait le mur un peu pas trop loin ! Heureusement on s'est arrêté et tout le monde a exposé le rire tellement... Avaca ! Avaca ! Avaca ! Avaca ! Avec nous, pour discuter, nous sommes en présence d'Erwan Abotrette, comment va-t-il ? Ben je vois que t'as pris ma place de ce soir, et pour des raisons assez évidentes, et j'entends les trous du cul se marier en régie, mais je tenais à être là ce soir quand même, mais je vais vous laisser beaucoup parler ! Tu me ramènes des choses d'ailleurs de Tokyo ! Ben oui, je veux que tu me ramènes des choses ! Des mangas ! Des mangas ! Des mangas entre autres ! Tu sais, je suis un mec des mangas ! J'ai regardé le dernier SNK, je me suis régalé quoi ! Les mutants, c'est quoi ? C'est les gitans magiques là ? Non, vous ne me regardes pas, je ne suis pas mon gars ! Les animés... J'adresse à deux personnes ! Je regarde DBZ, je me suis arrêté là ! Exactement ! Fin d'émission d'E-Quiz, et aujourd'hui je suis très heureux ! Toi t'es très heureux, mais là je viens d'apprendre un truc, apparemment ma fille est promise à Liam ! Après, si le Cilliam devient joueur NBA, je dis oui ! Tu achèterais une belle clé à beau papa ! N'oubliez pas ton ton alcoolique derrière ! Je me contentonnerai d'une petite poule à axe ! Erwan a la drape, t'imagines ? Oh la 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 ! Il arrache tout ! Avec une bouteille d'Annessy ! Je serais pas comme ça, je serais affûté et je serais bravo et tout ! Arrêtez un peu ! Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on me donne là ? Il y a la Fédération de Françaises de Handball, ils veulent récupérer leur T-shirt ! Il y a Denis Latou qui vous aurez ! J'ai même pas la rêve, c'est une catastrophe ! Comme aux joueurs de tarot ! J'ai vraiment plus envie de faire l'émission, c'est une catastrophe ! J'ai un rébut, j'ai un rébut pour commencer ! Jerem va nous envoyer la première, on en a 6 ! Chris Boucher ! Ah ouais ! Je sais même pas qui c'est quoi ! Michel Abba ! Michel Abba Cart ! Mais non ! Mais arrête ! C'est les Bee Gees ! C'est les Bee Gees, ok, pas mal ! Michel Bee Gees Cart ! Michael Rudeau ! Michael Rudeau ! Michael Rudeau ! C'est les Bee Gees qui sourds ! Ah bah il a dû ce bâtard ! Ah bah ! C'est pas du tout là-bas, il y a 3 mecs ! Oula ! J'bouche ! J'bouche par cœur ! J'bouche par cœur ! C'est Stephenson ! C'est Stephenson ! Non ! Non ! Brunson ! Jerem 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 Brunson ! Marquez à l'envers ! Marquez Chris ! Marquez Chris ! Bravo ! Elle est sortie vite ! Pourquoi à l'envers ? Du coup j'ai pas compris ! Chris Marquez ! Marquez c'est son ombre à l'envers ! Marquez Chris ! Ah ouais, elle est technique hein gros ! Loup d'or ! Loup d'or ! Loup d'or ! Oh non ! Oh la master class ! Loup d'or ça règle là, bravo ! Et loup d'or ! Hein ? Axel Tupan ! Axel Tupan ! Le Tupan est incroyable ! Tu prennes chaque cours ! J'ai déjà vu, le plus marrant que j'ai vu je crois, c'est Djaval Magui essaie de se battre contre John Wall ! Ah ouais ! Et en fait, Djaval s'est mis à la hauteur de John ! En fait l'homme, il est spécial ! Et il s'est mis... Ah oui parce que pour les américains y'a pas de jambes ! C'est vraiment de la boxe anglaise en fait ! C'est tout ! Dès que tu fais un truc, ah vas-y ! Scorer ! Scorer ! C'est la première chose en fait ! Y'a pas ! Et les mecs, j'ai déjà vu ces trucs là, moi j'avais rigolé ! Quand j'avais vu Djaval se mettre à la hauteur de John, tu vois qu'il est grand Djaval ! Oui ! J'ai dit mais... Comme ça je regardais et après je sais qu'il s'est tapé contre André, et André lui a mis une raclée ! André Blatch ! Ouais ! Ah ouais il était monté ! Ma première année c'était vraiment... On peut juste dire bravo déjà de vouloir y aller contre André Blatch ! Bah ma première année c'était le ghetto un peu ! Apparemment ouais ! C'est la réputation qu'on avait, ou les échos qu'on avait, c'est que c'est le vestiaire des Wizards ! C'était bien ghetto ! Ouais c'était ghetto ! La première chose, c'est le premier choix de draft, Cade Cunningham ! Waouh ! Cade Cunningham ! Waouh vache ! Il est beau, il est grand, il est élégant, mais le chantier à Détroit est dégueulasse ! Je veux dire monstrueux quand même ! Ils ont choisi une légende des parquets pour driver une future légende des... Waouh ! Ils ont donc choisi une légende des parquets pour driver une future légende des... Waouh ! 1, 2, 3 ! Waouh ! Waouh ! Allez ! Je claque derrière le frigo ! Ouais, ça ira mieux après ! Le flou est bon ? Ouais ! Mes cheveux là, ça va ? Ça va ! Si tu peux claquer dans les mains, c'est bon ! Il te demande à... Il veut être rassuré sur son flou, tu demandes de claquer des mains... T'es un vrai technicien toi ! Il a rien con... Un vrai technicien quoi ! T'es beau comme... T'es beau comme... Mais si ! T'es magnifique, je te l'ai dit dès le début ! Kevin ! Est-ce que toi, à un moment donné, t'as failli en venir au bout... J'étais vraiment... Je suis arrivé, je suis arrivé là ! Raconte-moi tout ! Glenn Rice Jr. Il a fait MVP d'ailleurs ! Des Summer League ! L'année, il s'est blessé, il s'est cassé la main en fait ! Et on est à New York et... C'est le mec qui fait tout le temps des blagues sur mon accent, sur des trucs... Y'a aucun souci avec l'humour tu vois ! Donc... A partir du moment que c'est dans les deux sens ! Donc il se fait une fracture à la main... Et je lui dis... Ah ! You lefty for life ! T'es gaucher pour la vie tu vois ! Parce que... Je sais pas pourquoi il le prend mal ! Il essaye de me gifler ! On est dans l'avion... Ah ! Donc c'est un teammate là ! Ouais ! Il essaye de me gifler ! Quand j'ai dit ça, on rigolait ! C'était vraiment dans un moment on rigolait ! En fait, il est sérieux ! Il a essayé de me gifler ! Pour moi, je vous dis tout de suite... Une gifle... C'est pire ! Qu'un coup de poing ! Je préfère prendre une droite qu'une gifle ! Moi je rentre ! Hé ! J'ai pas dormi ! J'ai le temps ! Parce que pour moi il a tenté de me gifler ! Pour moi ça manque de respect ! Manque de respect ! Égale punition ! À la fin du truc, on rentre dans le vestiaire ! Je m'avance ! Il se tourne ! Je peux pas le mettre une droite dans le dos ! Je vais pas... Tu vois, je lui chope le coup ! Il y a la télé ! Donc on a deux télés dans le vestiaire ! Il y a la première télé ! Je vais exploser la télé dans la télé ! Il y a tout le monde qui court ! Mais enfin Kevin ! Attends ! Tout le monde court dans le vestiaire ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait Chris Singleton ! Eric Ménor ! Il arrive comme ça il fait... Yo what the fuck ! Sa télé est dans le truc comme ça ! Il y a l'autre, il y a Chris King ! Singleton il arrive, il attrape mon bras ! Il essaie d'enlever mon bras de son cou ! Et il crie comme ça ! Il fait... Yo that nigga is too strong ! Vous voyez, il y avait quatre bouteilles d'alcool ! Tout le monde était déchiré ! En plus t'as rien dans le beat mon gars ! C'est assez sucré ! Là c'était des grands roms purs ! Et ça, c'est à Sartrouville ! Donc t'as une demi-heure pour entrer ! Mais quand tu vas jouer à Cholet, à Poitiers, que tu gagnes ! Et que t'as quatre heures de retour de quart ! Franchement, nous les jeunes, on avait honte ! Parce que nos vieux là, ils étaient catastrophiques ! On arrivait ! Et les serveurs, serveuses et tout ! Franchement, ils étaient outrés de notre comportement ! En gros, on avait le droit à un menu et tout ! Et ils étaient pas censés prendre de la tise ! Donc forcément les gars ils disaient, vas-y on rajoute et on paye ! Du mauvais rouge ! Du mauvais rouge ! Quand on arrivait au Buffalo Grill, ils avaient la haine contre nous ! Parce que le Buffalo Grill, ils parlaient genre à 23h ! Nous on arrivait à 22h50, déchirés ! Mais puisqu'ils avaient déjà fait la réservation, ils étaient obligés de s'accepter ! Donc déjà ils avaient la haine ! D'abord il y a les petits jeunes qui arrivent, on s'asseyait gentiment ! Après t'avais un relou ! Après il y a Monique, la présidente qui était « Bon les gars, dépêchez-vous ! Ils en ont marre ! » T'avais Erwan qui arrivait 5 minutes après, il venait de pisser à côté du poteau ! T'avais Erwan ! Là c'était n'importe quoi ! Franchement, tu sais quoi t'as bien résumé ? Là c'est nous qui avions honte des vieux ! Parfois t'as des petits trucs offerts, des petites bouteilles de rosé et tout ! Et si tu me dis, les gars ils abusaient tellement, ils étaient tellement bourrés, que Erwan en partant, il a caché la bouteille de rosé dans son slip pour pouvoir la boire dans le car ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il faut qu'on parle du car ! Le car ! Le nombre de compagnies de cars qui ont plus voulu travailler avec Malakoff, les avertissements qu'on a pris, gros les pogos, le vomi pour certains, Bouba ! Bouba à fond dans le car ! C'était le zoo, ça sautait partout, ça arrachait des caleçons et tout ! Viens en rendant le vieux du sujet ! La vérité c'était qu'on arrivait dans le car, tout le monde était déchiré après le resto, tout le monde était déchiré, tout le monde était minimum en slip, c'était ça le truc, tout le monde devait être en slip, et eux les plus grands à poil, mais à poil complet ! Pas moi ! Moi j'ai jamais été à poil ! Moi j'ai jamais été à poil ! C'est vrai ! Il y avait la moitié des gars, ils étaient à poil complet ! Et le truc c'est que vous savez, le soir quand tu rentres, quand il y a un bus qui passe, on croise certaines voitures, et nous il y avait des humains allumés, les gars ils étaient déchirés, ils étaient à poil ! Moi j'étais pas à poil ! Et franchement, heureusement il n'y avait pas internet comme aujourd'hui, parce que sinon il y avait des vidéos mon gars ! Il y avait des gars, ils se tapaient ! Et en fait, pendant une heure et demie ou deux heures, ils étaient à poil, et ils se tapaient des étranglements pendant tout le retour du car, mon gars ! Tu te rappelles ou pas ? Et quand on arrive au s'entraînement, le mardi ou le lundi, les gars ils montraient, ils avaient des bleus, des lacérations, des étranglements, mais c'était bon, c'était bon délire ! C'était bon délire ! Là on rigole et tout, mais la première fois quand t'as 19 ans, tu commences un peu à sortir et tout, mais t'as 19 ans quoi ! Les animaux au fond, ça tise, ça tise, ça tise, mais ça commence à vomir dans des sacs de plastique en plein voyage ! Et je me souviens toujours quand on descend du truc et que le chauffeur il regarde et qu'il voit une étendue des dégâts ! C'est un cœur pénitentiaire, pas une équipe de basket ! Et tu sais quoi, je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois on arrive le lundi à l'entraînement et genre il y a réunion ! C'est genre t'as la présidente, elle nous réunit, elle nous montre un truc, ouais voilà, on a reçu un appel de la compagnie de cars, là il y en a marre, c'est toujours la même chose, les cars ils sont dégueulasses, il y a des chocobons fondus, il y a des bananes écrasées, ça pue l'alcool et tout ! Une fois avec Arthur, il y a une meuf, je lui ai donné un stylo, elle m'a fait un entourage sur le cul gros, dans le métro ! En fait, j'avais trop honte, ce jour-là j'avais trop honte, on était morts ! Au premier métro du matin à 6h, il y avait grave de monde ! Et on tombe sur des rugby women mon gars, elles étaient torchées de ouf, et on commence à parler avec elles et tout, et il y en a une, je ne sais pas d'où elle sort un stylo, c'est pas elle commence à baisser son froc devant tout le monde, la meuf elle commence à lui signer un autographe sur les fesses, moi j'étais en train de me cacher tellement j'avais honte, et putain les gens ils étaient choqués mon gars, ils étaient wesh ! Bravo et moi tu finis bien l'année ! Ça a été une très belle année 2021, mais pas parce que je gagne des quiz, parce que je suis avec vous mes amis ! Merci d'être là, toujours merci à ceux qui ne sont pas là, mais qui viennent régulièrement, et on se retrouve le Feur des Shows en 2022 ! Ciao l'équipe ! Salut ! Et on fait tous coucou ! Sous-titrage ST' 501